Yo tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui, vidéo, petite team, sur le boss en L au centre, dans le nouveau event, on va dire c'est le plus important pour faire énormément de points, donc de WP, il faut des coupes, je le rappelle, pour avoir les coupes, il faut que tu farms l'un des 3 niveaux ici, donc en extrême de préférence, de toute façon en extrême c'est pas compliqué, et tu as un taux drop de 8%, c'est un farm à dropper, les joueurs les gars c'est infâme, hier j'ai fait 43 runs pour juste dropper une coupe, et dis-toi ça coûte 50 d'acité, bon bref on va pas parler de ça, ici donc je vais te présenter ma team, une team pour faire 3000 points, 3000 points c'est le max que tu puisses faire en tout cas, donc voilà, team Gozorvert, forcément pour booster les dégâts, notre ami Elaté, pourquoi Elaté est là ? Pour la simple et unique raison que son ulti est overbroken contre ce boss, pourquoi ? Parce qu'en fait, mon speed, donc c'est mon speed Endura, il te met des malus, il te met des malus en AE qui te bloquent ton ult, enlève des jauges, etc, et puis aussi Elaté te permet de tanker, et tu verras que on prend littéralement 0 dégâts, c'est inquiétant, vraiment les gars c'est inquiétant de ouf, enfin bref, vous allez voir que c'est ultra fort, au moins c'est ultra fort. En cartes, en cartes les voici, j'ai mis, en gros j'ai cliqué ici, j'ai mis attaque, voilà mes meilleures cartes attaque, mais sinon je te conseille de prendre ce set de cartes, le voici, moi je l'ai pas monté, il n'y a que level 3, enfin quand je dis que je l'ai pas monté, il faut mettre level 5 pour que ça soit vraiment au petit, donc ce set de cartes qui te permet d'augmenter les dégâts infligés de 5% en level max, donc voilà, c'est team, tu prends un item de SP, donc un item qui te donne une jauge supplémentaire, pourquoi ? ça te permet de rusher ton ulti T1, délater, et après t'es ultra bien dans la game, donc voilà, let's go, on va jouer ces teams, j'ai ramené 2 persos verts, pour faire les défis, d'ailleurs je vais te parler des défis, je vais les traduire dans cette vidéo, vu que pour le moment c'est un mode de jeu disponible uniquement sur la version japonaise, alors, les missions, les voici, donc c'est faire 4 attaques à contre-type, donc là on a élater, ça tombe bien, 4 attaques en vrai, tu verras que ça dure 8 tours la game, c'est ultra long, là c'est faire 4 attaques avantages type, ou soit c'est l'inverse, de toute façon peu importe, donc je rappelle, 4 attaques à contre-type, 4 attaques avantages type, donc il faut ramener des persos verts, là c'est enlever 2 jauge d'ulti durant la game, donc avec Gozer c'est ultra simple, et après mettre 2 ulti dans la game, voilà les gars, c'est pas, c'est des défis vraiment pas compliqués, donc là on va bouger 2 fois élater, et on va taper 2 fois pour vider la main, et avoir un stack de melio, voilà, là on a l'aspect, on va mettre l'aspect, et puis après on va dérouler notre jeu les amis, voilà voilà, donc là regarde on a déjà droppé une carte d'élater, c'est cool, on prend vraiment 0 dégâts, bon là on va prendre un peu de dégâts, on s'en fout, donc là bon la game est lancée, et on est ultra bien, les gars vous allez voir qu'on est ultra bien dans la game, donc là il sera invulnérable le bougre, on va garder nos cartes, bon c'est pas grave, let's go, on va jouer comme ça, je pense, hum, ouais, let's go, donc là on est vraiment bien, hop tu tapes, tu stacks ton passif de melio, voilà Brinir qui va faire le café, let's go, melio 3k aussi qui va faire le café, forcément, nice, donc il y en a beaucoup de rank up, intéressant, on prend rien, je vous ai dit, en fait elle a thé, c'est la seule à prendre des dégâts, ici, donc là tu vois je me prends, je prends un debuff, comme je suis immunisé au malus, bah voilà, je suis trop bien dans la game, tout simplement les gars, donc là je pense qu'on va jouer comme ça, est-ce que je rank up maintenant, hum, on va attendre, en vrai les gars on va attendre, hop let's go, on a déjà fait le défi, des contre-tips, je sais pas si on pourra faire le défi des jauge en vrai, hum, donc là le défi d'avantages-tips, 4 attaques favorables, ok, ok, d'accord, en vrai prochain tour, je crois que je vais commencer à ultrush ma, ouais en vrai je peux ultrush le prochain tour, notre ami, donc là on va faire ça, donc là il remet son truc à vulnérable, c'est chiant, hum, bon c'est pas grave les gars, on va juste bouger, pas ça, médio, comme ça on peut double rank up tranquillement, et on va mettre, cette carte, let's go, on va commencer à rank up, on est bien dans la game, c'est pas prévu ça les amis, donc là on va bouger deux fois et la t, enfin une fois et la t pardon, et on va taper, comme ça on pourra rusher à nouveau l'ulti, voilà on prend des patience, en fait le seul perso comme je t'ai dit, qui prend des dégâts, c'est la t, pourquoi, parce que, bah je l'ai pas et ça, tout simplement je l'ai pas et ça, la pote se te fure, elle a rien, c'est la crise quand tout simplement, avant je vais mettre l'ulti quand même, ah fait un mal et la t, la t non, c'est faux, c'est une blague, ah voilà, enlever des jouges, avec l'aspect de gozer, pas compliqué, et après on va pouvoir, dérouler notre jeu avec Melio, et on est ultra bien les amis, on est ultra bien, regarde on prend rien, on prend des patience, voilà voilà, dis toi que la t n'est pas stuff ici, je le rappelle encore une fois, on prend des patience H24, enfin là attends, on prend des patience aussi, parce que j'ai oublié, qu'il y avait l'effet, en gros, au bout de je sais pas combien de tours, il te met l'effet évitement, je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi pas, mais dans tous les cas, arrive à ce stade dans la game, on prend littéralement, zéro dégâts, on a la tonkinèse délâtée, ah c'est incroyable, c'est ultra fort, donc là on a perdu l'ulti, donc c'est pour ça que je voyais pas la def, donc là on va faire ça les amis, je vais taper avec Melio quand même, mais je pense que c'est terminé les gars, honnêtement, là je, en fait dès que tu vas à 6 millions de dégâts ici, le combat se termine, et je vais faire les 6 millions de dégâts, ah je viens de niquer tous les compteurs là, je reconnais hein, c'est terminé non, bah voilà, donc voilà les gars, c'est ultra simple, vraiment il y a aucune strade, c'est tu tapes, tu tapes, avant j'avais testé, donc à la place de Brine, si tu n'as pas Brine, j'avais mis notre ami, comment il s'appelle, escanor rouge, voilà c'était pareil les gars, c'était ultra simple, tu faisais des 4 millions de dégâts, enfin bref, vous connaissez les bails, et la T c'est vraiment la clé ici je trouve, elle est ultra intéressante, et la T est ultra puissante, et ça, c'est grave, c'est cool, c'est grave, c'est grave cool j'allais dire, mais c'est mieux de dire c'est cool, donc voilà les gars, merci de vous regarder, petite vidéo tranquille, pour faire 3000 points sur le nouveau boss, enfin le nouveau boss, le boss dans le mode de jeu, c'est mieux, pas compliqué, vraiment il n'y a rien à savoir, tu bouges tes cartes, tu mets ta SP, après tu fais tes missions tranquillement, en fait tu déroules ton jeu, tout simplement, il n'y a rien de compliqué en soi, en plus on a des missions en fonction des HP, restant forcément on est full vie, donc bon, c'est pas compliqué, lol, voilà, merci de vous regarder, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche, pour être au courant, des nouvelles vidéos, des bisous, tchouuuuus, tchouuuuus, tchouuuuus,